Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 9 février. Le journal Ouest Eclair rapporte que les ministres et secrétaires d'Etat se sont réunis ce matin au ministère des Affaires étrangères, sous la présidence de M. Millerand. Le Conseil a continué ses délibérations sur la situation économique du pays et la cherté de la vie. Il a décidé la constitution de commissions analogues à celles qui fonctionnent aux Etats-Unis et en Angleterre et est chargé de suivre les variations de prix des éléments indispensables à la vie, de façon à permettre au gouvernement de prendre les mesures qui lui paraîtront nécessaires. Le Conseil en a conséquence révolu de maintenir provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été saisi, des premières conclusions de ses commissions, les indemnités temporaires de cherté de vie actuellement allouées par l'Etat. Le ministre du Travail a été chargé de constituer ses commissions dans le plus bref délai. Le ministre des Finances a exposé la situation financière et soumis au Conseil le projet de création de nouveaux impôts et la réduction des dépenses budgétaires. Après examen des dépenses projetées et des moyens de trésorerie correspondants, le Conseil a décidé que le chiffre précédemment envisagé de 45 milliards et demi, comprenant le budget ordinaire, le budget extraordinaire et les dépenses dont le remboursement incombe à l'Allemagne, serait comprimé et ramené à un chiffre total de 39 milliards environ. Le journal L'œuvre, rapport que le gouvernement de M. Millerand, nous fait savoir qu'il a, dans la matinée d'hier, trouvé le moyen d'économiser plus de 8 milliards sur le projet de budget par le gouvernement de M. Clemenceau. « Félicitons-le ! Acclamons-le ! Tressons-lui des couronnes ! Les occasions d'admirer nos ministres nous sont parcimonieusement mesurées. Jetons-nous sur celle-là ! Si ce gouvernement-ci peut récupérer 8 milliards sur les dépenses prévues par ce gouvernement-là, ne pensez-vous pas que c'est parce que ce gouvernement-là se disposait à les gaspiller ? En d'autres termes, nous étions volés de 20%. Quelles sanctions va-t-on prendre contre les dilapidateurs de nos deniers ? Lorsque M. Millerand, après le pouvoir, nous a annoncé qu'il continuerait la politique de M. Clemenceau. Mais c'était, comme on dit au palais, une clause de style. Et M. Millerand se faisait tort en affirmant en tant de continuité. Car nous avons, depuis que la politique extérieure du nouveau cabinet est un peu différente de celle de l'ancien. Car nous avons vu depuis que la politique extérieure du nouveau cabinet est un peu différente de celle de l'ancien. Quand sa politique financière, elle a vraiment l'air de ne plus être du tout la même. Il y a cependant un point précis sur lequel M. Millerand affirmait explicitement sa volonté de suivre les traditions de son prédécesseur. C'est en matière de répression. M. le Président du Conseil, vois-y une occasion de réprimer. Quelles mesures allez-vous prendre contre les ministres qui s'apprêtaient à didapider 8 milliards de nés publics ? À quelle haute cour allez-vous les déférer ? C'était le JT du siècle, la faute d'autre histoire. JT du siècle, la faute d'autre histoire. JT du siècle, la faute d'autre histoire. ...